Au cœur tov les amis, shalom à tous et à toutes, Bézrat Hachem, voilà, on avance, on avance et à Béno, Bézrat Hachem, on avance et à Béno il avance et le monde est en réparation, tout dans la douceur, Bézrat Hachem, avec la prière, on va arriver à tout, comme Béno l'a dit, avec la tefillah on arrive à tout. Alors Bézrat Hachem, on fait le cours pour la voie chléma de tous les malades et pour la délivrance de chacun et de chacune dans tous les domaines dont vous avez besoin, Bézrat Hachem, que tout vienne facilement. Alors on est arrivé hier dans les allusions sur le baltfilah, on avait vu le problème du français, le problème de la France, le problème du langage, de la communication et comme quoi en fait le lâchant du tsade, qu'il était en exil dans le moyen de communication, dans le mode de communication qui était fait que pour pousser les gens à la consommation. Donc ça c'est comme quelqu'un me l'a... Je regarde la différence. un mois deification, un mois... Plusieurs francophones ont rapporté cette faculté du français à trahir l'expression. « Ils trahissent ce qu'ils entreprennent d'exposer, en frustrant de leur gloire, et par même moyen séduisent les lecteurs ignorants, leur montrant le blanc pour le noir. » C'était en 1549, et déjà au départ, toute la clipa de la traduction en français. Donc c'était le but. Et donc on voit ici Rabenu, comment Rabenu il a vu ça. Et Rabenu il a vu en fait que le langage, que la Torah orale en fait, que toute la transmission orale, elle était en exil en France et dans le français. En France par le problème de l'alliance, et dans le français par le problème de la langue, qui a une telle richesse qu'elle est pratiquement incontournable. C'est-à-dire que maintenant, lorsque c'est exprimé en français, c'est exprimé avec une telle richesse de langage, que en fait vous pouvez tout faire passer, comme un bon emballage, un bel emballage, qui est tellement beau que vous pouvez vendre n'importe quoi dedans, parce que l'emballage, c'est lui qui fait la vente. Donc le français, il a une telle façon de présenter les choses, qu'en fait on peut tout vendre avec une langue d'une richesse extraordinaire, qui permet bien sûr de transmettre la vérité, si c'est le cas, si c'est le but. Donc on a vu que le verset « Kesef nifrar lachon tzadik », que maintenant Franck, c'était le langage du tzadik qui était clair comme de l'argent, clair comme de l'argent, comme on dit, clair comme de l'eau de roche, comme on dit en français. Pour le Mishkan, merci à vous que vous puissiez en participer. Merci, merci Madame Mélana. On a besoin, on a fait les comptes aujourd'hui, on s'est assis avec l'entrepreneur, on a besoin à peu près 140 000 euros pour terminer le quatrième étage. Et après, il y a besoin de 30 000 euros pour l'ascenseur, 20 000 euros pour faire les escaliers sur quatre étages, et après aussi 150 000 euros pour le Midway. Voilà, il y a du travail sur la planche, comme on dit, du pain sur la planche. Bézat Hashem, on prie, c'est tout. On prie, on prie, cher Abbéno, on lui demande, Bézat Hashem, qu'il nous envoie ce dont on a besoin. Bézat Hashem, on a un bon entrepreneur, de bonnes entreprises qui travaillent, qui font du bon travail, et ils sont honnêtes aussi. On a vu qu'on s'était trompé, on leur avait donné un peu d'argent en trop. Il y a plusieurs mois, ils ont refait leur compte, ils nous ont dit, non, vous nous avez donné un peu d'argent en plus. Et c'est, Bézat Hashem, Abbéno, il choisit des gens vraiment exceptionnels, c'est extraordinaire. Et bien que nos ennemis, ils essayaient de les acheter, et de leur donner des pots de vin, ils n'ont pas accepté. Voilà, « Asherinou Matovrelken ». Donc on voit « Kesef Nifkhar, la chante tzadik », que maintenant le langage du tzadik, qui est, comment on dit, un langage pur, de l'argent pur. Alors il est en exil chez Franck. Amen, amen. Et ça, ça fait allusion, donc, aux trois tikkunim qu'on voit dans la Torah, c'est-à-dire le tikkun de l'alliance, le tikkun de la parole, et le tikkun du da'at, de la conscience. Ça, c'est les trois tikkunim que Rabbeinouï donne. « Tikkun abrite l'alliance, la parole et la conscience ». Donc, dans le français, on va avoir l'opposé de ça, comme il nous a dit, « Tsarfat » ou « Dibour de Sitra Ha'ah » ou « Eferkola tikkuni ». C'est-à-dire, dans le français, vous avez la perversion, vous avez la parole pour rien dire, c'est-à-dire la parole de Sitra Ha'ah, et le manque de da'at, c'est-à-dire la folie. La folie, pourquoi ? Parce que celui qui est dans la perversion, dans les mœurs, dans les mœurs, il est fou. « Veine me voir bat Torah azot ». Donc voilà, on s'était arrêté hier, que c'est écrit dans cette Torah-là, c'est-à-dire dans la Torah 29, dans l'Écouté Mouran. « Chez Tzedaka uprina tikkunaklali » que la Tzedaka, c'est le tikkunaklali, « Chez uprina tikkunabrit » que c'est la réparation de l'alliance. « Halken tiré davar nifla ». Donc tu vas voir quelque chose d'extraordinaire, lui-même il s'étonne. « Chez Tsel malchout surfat ou isur gadol l'tenzdaka » que sous le gouvernement français, c'est une interdiction, une grande interdiction, un grand interdit de donner de la Tzedaka. « Ve'échal zé onesh ma m'emshallah » et le gouvernement est puni les gens qui veulent donner de la Tzedaka. « Rakshemukhah l'mkore zé davar » et il a l'obligation de faire une transaction commerciale. « Kegon makhatim » par exemple vendre des aiguilles ou kayotse, des choses comme ça. « Mishirotse shalem loar beyauter mishevya » et celui qui veut, il peut payer à la personne beaucoup plus que ce que ça coûte « aval tzedaka » ou « isur et'slam ». Mais la Tzedaka, c'est une interdiction chez les Français. « Ve'échal zé ma m'emshem kouim betavat niouf » et c'est parce qu'ils sont enfouis dans la débauche, dans les mœurs. « Shoub gam abrit » qui est l'alliance, l'alliance abîmée. « Shouefekha tzedaka » qui est le contraire de la Tzedaka. « Al-khen tzedakhim daikal et arbot bitzedaka » C'est pour ça qu'on doit précisément multiplier la Tzedaka. « Shouefekha tzedakhim » La Tzedaka, ça va nous donner la réparation de l'alliance. « Shouefekha tzedakhim kola tzedakhim anal » Ça va réparer tous les tzedakhim en question dont on a parlé dans la Torah. Merci à Corpérez pour la construction de Mishkan. « Amen, kashem te bénisse, mon ami. » « Les rattachés. » Voilà ça aussi. Pourquoi maintenant le Mishkan, on est comme ça tout le temps en train d'attendre qu'il y ait des gens qui donnent un petit peu là, un petit peu là, tellement de gens qui participent. On a demandé aux gens de donner quelques euros par jour. Même ça, c'est difficile. Combien ? Il y a peut-être 20 personnes qui donnent un euro ou deux euros ou cinq euros par jour. Pourtant, un euro par jour, c'est juste une pièce à la Tzedaka. Eh bien, mettre les milliers de gens qu'on est sur l'antenne de Bracelab.fr, si tous les gens ont donné un euro par jour, c'est-à-dire que c'est mieux de donner 30 euros par mois parce qu'il y a moins de frais dans les Stripes et les Paypal. Mais si les gens ont donné 30… Si on avait deux, trois mille personnes qui donnaient 30 euros par mois, on aurait déjà de quoi avancer le Mishkan et peut-être même en un an et demi, deux ans, on aurait pu le finir. On voit que c'est une difficulté, la Tzedaka. Et on voit même dans la mentalité française, même les Juifs de France, c'est dur pour eux, la Tzedaka. Ils n'ont pas un bon oeil sur la Tzedaka. Ça demande un effort. Ça demande un effort. Je vois la différence. Par exemple, si vous prenez les États-Unis ou le Canada, je me souviens quand j'allais collecter des fonds pour notre centre Breslev à Ex-Leban avec Laura Besançon chez Kiev. Et j'ai été étonné de voir qu'au Canada, les gens nous recevaient dans une pièce spéciale pour les gens qui voulaient ramasser la Tzedaka avec une table servie, avec toutes sortes de gâteaux, de boissons, etc. Ils recevaient les gens avec le sourire et remerciaient les gens. Ils disaient merci que tu es venu me donner le mérite de donner la Tzedaka. Je te remercie que tu as fait cet effort de venir jusque chez moi. C'est un honneur pour moi. Je ne comprenais pas au début parce que je n'avais jamais vu cette attitude-là. C'est vrai qu'en France, la clipa de la France, elle a influencé. Même les gens qui habitent en France, c'est difficile pour eux. Même que des gens, j'aime, qui ont bon cœur et qui donnent et tout, mais il y a un côté qui est difficile. Et ça, ça vient du fait qu'on baigne dans une atmosphère qui est opposée à ça. C'est vraiment une atmosphère opposée qui est complètement opposée à la Tzedaka. Attendez, je vais prendre juste mon téléphone pour faire le nettoyage de ceux qui sont là. C'est vrai, ça fait du bien de donner la Tzedaka, mais ça demande, ça demande quand on est en France, quand on est français, ça demande plus d'efforts que les autres. Ça demande un effort, c'est un mérite puisque c'est Adraba, Afalpiken, c'est-à-dire c'est un plus grand mérite. Mais il faut savoir qu'on baigne dans une atmosphère qui est anti-Tzedaka. Je me souviens, quand on était à la yeshiva, il y avait eu un appel de la... Je ne sais pas si c'était le restaurant du cœur ou... Et celui qui avait donné le plus, il était en haute sa voix. Alors, Afalpiken, il a dit, regardez l'influence de l'étude de la Torah, de la yeshiva, ça influence tout le monde. Voilà, le plus grand donateur, il vient de Haute-Savoie, c'est l'influence de l'étude de la Torah, il avait dit ça. Il avait dit ça à l'Arafalpiken. Donc, on voit que carrément, c'est devenu une loi. C'est-à-dire, il n'y a pas de pays comme ça où il y a une loi que c'est interdit de donner de l'aumône. C'est interdit. Il faut que maintenant, la personne, le mendiant, la mendicité, ça n'existe pas. C'est-à-dire, il faut que la personne, elle fasse quelque chose, parce qu'il dit ici, par exemple, qu'ils vendent des aiguilles. Avant, les gens vendaient des petites choses, des aiguilles, des pinces à linge ou des pinces à nourrice ou des choses comme ça, des épingles à nourrice, pardon, des pinces à linge, des petites choses comme ça. Alors, il dit, il faut que la personne, elle fasse quelque chose et maintenant, si on veut, on peut lui payer plus que ça coûte. Mais la notion de donner, il ne faut pas. Parce que ça, ça vient du problème du NUF. Ça vient du problème de la perversion dans l'Alliance, la perversion dans les mœurs. La perversion dans les mœurs, c'est le contraire de la vie, c'est le contraire de donner, c'est-à-dire c'est prendre, c'est-à-dire les gens qui sont là-dedans, c'est des gens qui ne veulent que prendre, ne veulent pas donner. Et c'est arrivé carrément que ce soit une loi dans le pays. Oui, Baha'u Chachem, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a beaucoup de dons, aujourd'hui, il y a beaucoup de dons. Les gens, Baha'u Chachem, ils ont avancé, ils ont avancé, mais c'est encore loin de voir ce qu'il y a en Amérique. C'est en Amérique. Quelqu'un m'a raconté tout à l'heure au Tzion, mais n'a jamais eu volé, quand on parle de la Tzedakah, je vous raconte un maïsé de la Tzedakah. Quelqu'un m'a raconté, il y a une demi-heure, trois quarts d'heure, sur le Tzion de Rabenu. Quelqu'un qui en est à Israël, qui habite à Hebron, et il devait marrer sa fille, et il n'avait rien pour le mariage. Alors, il m'a dit, qu'est-ce que j'étais sur la tombe d'Abram Yitzhak Yacob, et j'ai commencé à pleurer, à leur demander, Abraam Yitzhak Yacob, Sarah, Sarah, Léa, Khabar, voilà, j'ai besoin de marier ma fille, etc. Il m'a dit, il est sorti du Tzion, il a commencé à chanter, et il y avait des Américains qui sont arrivés, ils ont chanté, dansé avec lui, etc. Et il les a invités au mariage, je leur ai dit, je marie ma fille dans quelques semaines, ils sont venus au mariage, ils ont dit, ah bon, alors tous, ils ont sorti un peu de Zdaka, ils lui ont donné, mais il y en a un qui est venu, il lui a donné sa carte bleue, il lui a dit, regarde, ça c'est ma carte bleue, tu la prends, tu vas acheter pour ta fille la plus belle chambre à coucher qui est, tu lui achètes le plus beau frigidaire, mais le plus beau qui est, tout ce qu'il y a de meilleur, voilà ma carte, et après, si tu as besoin encore, tu m'appelles, etc. Et voilà, ils lui ont donné tout l'argent pour le mariage, mais vous voyez, c'est cette spontanéité-là, que quelqu'un vient, il va vous donner une carte bleue, il va dire, va acheter une chambre à coucher la meilleure, va acheter un frigidaire, ce n'est pas une question de moyens, au Recham, en France, il y a des gens qui ont des moyens, ce n'est pas ça, c'est que cette facilité de donner, en France, c'est difficile, il n'y a pas cette facilité-là. Voilà, comme vous dites, Madame et Nana, voilà, vous avez ramené le mot, il y a l'esprit suspicieux, peut-être, c'est, peut-être, c'est, c'est pas vraiment, peut-être, il n'a pas vraiment besoin, peut-être, c'est, je ne sais pas, il y a quelque chose tout le temps qui bloque, vous voyez, il y a quelque chose qui gêne, tout de suite. Ah, vous dites, à Deauville, la mondicité est interdite, et oui, à Deauville, s'il vient de, s'il vient de faire de la, là-bas de la mondicité, c'est, c'est pas facile. Donc, il y a cette, tout le monde est influencé par ça, c'est pas de la faute des gens, c'est pas de la faute des gens, si ces gens-là, ils vivaient dans un autre pays, ils seraient différents. Il y a une influence, l'endroit, il mâche pire. Voilà, c'est vraiment Vino, comme vous dites, qui lui a donné sa carte. C'est, c'est, et, et, et Bémette, il m'a, il m'a dit, il m'a dit, écoute, je te dois 100 dollars, l'année dernière, tu m'avais prêté 100 dollars, et truc, j'ai dit, j'ai oublié. Il m'a dit, non, tu m'as prêté, alors je te les dois, et tout, non, je lui ai dit, non, tu me dois rien du tout, ça, ça fait partie de l'année dernière, c'est, je te, si je suis, mais c'est vrai que tu me devais, alors je t'ai fait cadeau, etc., je lui ai dit, il y a des mois qui sont passés, on est passé à autre chose déjà, c'est-à-dire que cette, cette facilité de données, en France, c'est difficile, il faut le reconnaître, c'est comme ça, c'est tout, il faut reconnaître que c'est difficile, ça fait partie de l'éducation du pays. Ah, vous dites que Tricerac, en France, on soupçonne même l'entourage d'en vouloir à son argent, vous dites, vous donnez votre carte bleue, c'est pas une affaire, il n'a rien gagné. C'est vrai, il y a un coffre-perest, c'est difficile, mais justement, à Drabah, Dabraba, c'est que des Français pratiquement, qui ont donné pour le Mishkan, Voilà, ça, quand vous dites, quand quelqu'un lui demande, il faut toujours donner. C'est-à-dire, même si on ne donne pas beaucoup, mais il faut toujours donner. C'est-à-dire qu'il y a des jumeaux pour Sonia, Bata-Rabiba, et Rulien, Ben Blanche, Bézatachem, 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 vous envoie des jumeaux, Bézatachem, les oursin, tu dis, Michael. Oui, c'est comme ça, c'est un décan. Bien sûr, quand on est Français, c'est un plus grand mérite, quand on est Français, c'est un plus grand mérite, parce que c'est difficile. Et c'est pas, je ne vous dis pas ça, Khaz de Chalam, on n'est pas en train de, c'est une constatation qui vient du fait qu'il y a cette clipa qui dit ici que si maintenant, vous avez un gouvernement qui interdit la Tzedakah, ça veut dire que c'est une mentalité. Quand vous baignez dans une mentalité, vous ne pouvez pas être exceptionnel dans la mentalité. Il y a des gens qui arrivent à dépasser ça, mais il y a une influence et tout, ça demande plus d'efforts. Donc comme vous dites, à Drabah, à Falpiken, donc quand maintenant les Français y donnent, il y a eu plus d'efforts derrière qui ont été fournis. Et ça, c'est le principal. Oui, c'est une mentalité triplée, oui. Oui, mais Mme Karenka, on vit en France, même si vous n'êtes pas nés en France. C'est une influence. Bien sûr, la débauche, c'est sûr, c'est sûr, la débauche je ne vais pas donner de la casse, c'est lié, c'est lié parce que la débauche, si vous voulez, ça coupe la communication, ça coupe la communication avec HM, ça coupe la communication avec les gens, ça met la personne dans une mentalité de sentiment d'insécurité permanent. Donc la personne, elle ne cherche que à prendre, à prendre du plaisir, à prendre de la sécurité d'argent, à prendre, c'est tout, elle a une mentalité que de prendre, c'est tout. parce que pour donner, il faut l'alliance, pour donner, il faut réparer un minimum l'alliance puisque la vie, la vie, avoir un enfant, c'est donner, se marier, c'est donner, pourquoi on se marie ? Pour donner, pourquoi on a des enfants ? Pour donner, quelqu'un, il donne tout à ses enfants parce que ça réveille dans la personne, le recède, la bonté, tandis que maintenant, quand quelqu'un, il est dans les problèmes de mœurs, il baigne là-dedans, même si les gens, ils ne sont pas nés en France. Mais si maintenant, vous êtes arrivé à la France à l'âge de 50 ans, c'est autre chose. Mais si vous avez grandi en France, c'est une mentalité. Cette mentalité, on la voit, on la sent, on voit l'attitude des gens. On voit l'attitude des gens. Je vous ai raconté qu'en Israël, dernièrement, il y a quelques mois, ils ont mis des nouvelles règles pour les cartes bleues, que quand vous payez, il faut donner le code de la carte bleue. Il faut mettre le code dans l'appareil. Avant, ce n'était pas comme ça. En France, c'est comme ça. Mais en Eretz, vous donnez la carte, c'est tout, et vous payez. Maintenant, depuis quelques mois, ils demandent le code. Mais j'étais étonné de voir que les gens, ils vous demandent le code à la caisse. Ils disent, c'est quoi ton code pour encaisser ? Et c'est naturel. Dans tous les magasins, ils font ça. J'ai vu que c'est très spécial. C'est-à-dire que ça, c'est le résultat d'une mentalité de recède. Et ça, vous ne trouverez pas dans le monde des gens, des caissiers, des caissières. Dans tous les magasins, que ce soit un magasin de chaussures ou un magasin de boulangerie ou autre, ils vous demandent c'est quoi le code de ta carte bleue. Allez-y en France, allez-y dans un prix unique et que le gars, il vous demande c'est quoi votre code de votre carte bleue. Vous allez appeler la police. Il dirait, monsieur, il m'a demandé mon code de ma carte bleue. Qu'est-ce qu'il veut ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il va me faire ? Après, il va me poursuivre, il va me voler ma carte. Après, il va... Il y a tout un... Comme ça, il y a de la peur, de l'angoisse. Ça vient d'où ? Ça vient du Gamma Bride, ça. Ça vient du Gamma Bride. Oui, c'est-à-dire, comme vous dites, Séverine Joumont, plus on gagne, mais on a envie de donner. C'est-à-dire que c'est une mentalité qui est influencée par le pays. Le pays, il donne ça. Donc maintenant, c'est un plus grand mérite. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un qui vit, qui baigne dans la mentalité française, il donne la tzedakah, il a dû fournir plus d'efforts. Alors Rabbeinu, il dit justement, il y a une Torah où Rabbeinu, il parle de ça, de l'effort pour donner la tzedakah. Oui, c'est tout à fait, madame Journeau. C'est ça, c'est-à-dire que les gens, ils ont peur. Alors qu'en Israël, il vous dit, il vous demande devant tout le monde. Il vous demande le code et tout le monde entend qu'il y a autour de vous. Ils entendent le code. Ça ne gêne personne. Parce que c'est notre mentalité, complètement. Vous voyez là, la mentalité. Alors Rabbeinu, il dit dans l'Écouté Moran, comme ça, il dit, « Taur vim, tziviti le kalkelecha » Quand maintenant, Eliaou, il était dans une grotte, alors Hachem, il a ordonné au corbeau de nourrir Eliaouanavi. Pourquoi ? Parce qu'Hachem, il a pris le corbeau qui est un animal très cruel. Il mange ses propres enfants. Il est très cruel, le corbeau. Et d'Afka, Hachem précisément, il a pris le corbeau pour aller nourrir Eliaouanavi. Alors Rabbeinu, il dit toute une Torah dans l'Écouté Moran où il explique que tout le mérite de l'Azdaqa, c'est de casser cette attitude-là, c'est-à-dire de ne pas vouloir donner, c'est-à-dire de dépasser cette chose-là. C'est-à-dire, il dit, Rabbeinu, que celui qui est généreux de nature, ok, il est généreux de nature, il donne, c'est tout, ça ne lui demande pas un effort. Mais il y a des gens que de nature, ils ne sont pas généreux, ils n'ont pas l'habitude de donner. Et quand ils font l'effort de donner, ça, c'est une très grande Tzedakah. Donc, d'après ce qu'il dit ici, on voit que, en fait, la Tzedakah, elle va réparer l'alliance. C'est-à-dire que, puisque maintenant, le problème dans la Tzedakah, c'est-à-dire d'être frileux sur la Tzedakah, d'être un peu dérangé de donner, ça vient du problème de l'alliance. Donc, quand quelqu'un va donner la Tzedakah, Tatsimibambet, elle va sauver de la mort, tout simplement. Qu'est-ce que c'est la mort ? La mort, c'est de ne pas vouloir se marier, la mort, c'est de ne pas vouloir avoir des enfants, la mort, c'est de ne pas vouloir faire du chesed, de ne pas vouloir recevoir, de ne pas avoir un bon oeil sur les autres. Tout ça, c'est la mort. C'est-à-dire, quelqu'un qui a tout ça, le pauvre, il est mort, il ne vit pas, il ne vit pas du tout. Oui, c'est vrai, il n'y a pas ce côté suspicieux en Israël. Il n'y a pas ce côté-là. Bah, O'Hachem, exactement, ce qu'on est en train d'étudier, c'est ça, c'est que Rabbeinot, il étudie, il utilise justement les français. Là, c'est d'Aka française, le must. Chazak, chazak, entam j'on oshem, vous bénis, mais entachem. Non, ce que je fais, je vous dis, là, on est en train d'étudier ça, je ne suis pas en train de vous, c'est-à-dire, ne me croyez pas que je vous fais des appels de Dakar, mais ce n'est pas dans ma tête ça. De toute façon, ce que les gens me donnent, ça va ici au Mishkan, c'est pour Rabbeinot, la façade Rabbeinot. D'ailleurs, on a sorti, on a fait 3000 méchants de Freilard, ceux qui veulent, et ceux qui veulent des brochures pour les distribuer, ils envoient un mail à contact.breslev.fr et Mme Sarah, elle s'occupera de vous contacter pour voir comment faire. Bon, on a sorti les missions de Freilard, c'est une petite brochure de 64 pages et on en a mené une centaine ici à Oman, ceux qui étaient là, ils ont pu en avoir. On en a encore mais 3000, 3000 et quelques de les entachem. Alors, maintenant, il dit, pourquoi maintenant ? Il dit, à Tzedakah, où ils sourd et de l'âme. La Tzedakah, c'est interdit chez eux. La mendicité, le fait de donner, c'est interdit en France. Alors, pourquoi ? C'est parce qu'ils sont enfouis dans la perversion des mœurs. Que c'est le contraire de la Tzedakah. Le contraire. Le contraire. La perversion dans les mœurs, c'est le contraire de la Tzedakah. Donc, il donne le conseil de, précisément, il faut justement, il faut donner de la Tzedakah. Chez les déses au chréméthique qu'on abrite que la Tzedakah, ça va permettre aux gens de réparer l'alliance. Chez les déses, ni taqnim, kola tikuni manal. Que si quelqu'un, il a réparé l'alliance, automatiquement, il a réparé la parole et il a réparé la conscience. L'alliance, c'est la clé de la réparation de toutes les formes de vie, que ce soit la forme de vie de l'expression par le langage ou que ce soit l'expression de la vie par le fait de se marier ou de procréer, d'avoir des enfants ou de donner, tout simplement, ou de diffuser ou de vouloir le bien de l'autre. Vouloir le bien de l'autre. Vouloir que l'autre soit bien. Vouloir voir les gens heureux. Merci à vous, madame Jonon. Merci, merci, mes entachèmes. Non, moi, je parle clairement avec vous dans les cordonneries parce que je sais que, je sais, je sais que, les gens qui sont là, ils ont passé beaucoup d'épreuves dans leur vie où ils se sont, ils se sont déjà bien, bien, bien nettoyés de ces grosses écorces-là. Quand on arrive chez Rabbeinu, on a déjà, on a déjà passé pas mal d'épreuves qui nous ont, qui nous ont formés dans la bonté, qui nous ont formés dans la bonté, c'est-à-dire que, on a envie de faire du bien, on a envie, ça fait partie de ce que Rabbeinu nous envoie comme lumière, c'est-à-dire, on a envie d'aider, on a envie que les gens soient heureux, on a envie que les gens soient mariés, on a envie que les gens ils aient des enfants, on a envie qu'il y ait du chalombaïd dans les maisons, que les gens, ils aient une bonne parnassa, qu'ils soient en bonne santé, que les gens s'entendent bien, qu'il y ait du chalomb entre les gens, on veut ça, c'est ce qu'on veut dans notre vie. Non, Karim Kar, ceux qui font que prendre, ils n'existent pas, Birlal, ils n'ont pas d'existence, il n'y a pas d'existence, si dans le monde, il y avait des gens qui prenaient, on serait tous morts déjà. Amen, Amen, Bézat Hashem, qu'il y ait du chépha dans la cordonnerie, qu'il y ait du chépha, qu'il abracha dans la cordonnerie, que tous les cordonniers, les cordonnières de France et de Navarre, ils soient tous riches et qu'ils puissent donner beaucoup de zedaka pour la diffusion de Rabbeinu, Bézat Hashem, qu'ils s'investissent dans les centres, dans toutes les villes de France et de Navarre, dans toutes les villes francophones du monde, qu'ils créent des centres où on parle de Rabbeinu, où on distribue des livres de Rabbeinu, où on explique aux gens ce que c'est Rabbeinu. Il faut qu'on ait des centres partout, dans tous les aéroports du monde, là où il y a des Français, dans tous les apports du monde, ils passent des Français, dans toutes les gares, partout, partout, il faut qu'il y ait de la diffusion de Rabbeinu. C'est ça qu'on doit faire. Il nous donne les moyens, Bézat Hashem. Les projets sont là, il y a de quoi faire. Il y a beaucoup, beaucoup de quoi faire et le monde, il a besoin. C'est le médicament pour le monde. Rabbeinu, c'est le sauvetage de l'humanité. C'est le médicament du monde pour sauver l'humanité de la tristesse et du désespoir et avec tout ce que ça entraîne. Oui, c'est David, tu es de la France qui a plus de taxes et psychologiques. C'est une mentalité, David. Quand les gens, ils sont pervers dans l'alliance, ça entraîne ça, ça entraîne ce rapport avec l'argent. Ça entraîne ce rapport-là qui est très difficile avec l'argent. Alors maintenant, Rabbeinu, il dit comme ça. Maintenant, il faut réparer le monde du travail. quand on va travailler. Amen, Bézat HaShem. Joe, on va faire des centres Brestlev. Amen, Amen. Rabbeinu, il dit voilà, quand on va travailler, quand on va faire son business ou qu'on va travailler, il faut dire, il faut dire comme ça. Avant de commencer sa journée de travail, Rabbeinu, il dit là-bas dans cette Torah 29, il dit, il faut dire comme ça. Maintenant, je vais travailler pour donner de la tzedakah dans toute parole, dans toute action que je vais faire dans mon travail. Ma seule intention, c'est de donner la tzedakah. C'est pour ça que je vais travailler. Avec ça, il répare toute son activité professionnelle. Même si maintenant, il ne va pas donner tout ce qu'il gagne à la tzedakah, il a besoin de vivre. Mais ce qu'il a besoin pour vivre, il a besoin, même s'il a deux voitures, trois appartements, c'est sa vie, c'est tout. Mais son intention, c'est d'arriver à donner la tzedakah. C'est-à-dire, c'est ça l'intention qu'il a quand il va travailler. Parce qu'en fait, Hachem, il peut le nourrir sans qu'il aille travailler. Donc maintenant, s'il va travailler, il va rentrer dans ce monde du travail, il demande à Hachem, voilà, il dit, moi j'ai l'intention dans chacun de mes déplacements dans le travail, dans toutes mes paroles, de gagner pour donner la tzedakah. Sarah Benou, il dit dans cette Torah, c'est-à-dire, Bishwil, si-ar-vi-ar-vi-ar-vi-t'en-tzedakah. Il dit, Hachem, moi je veux gagner pour pouvoir donner la tzedakah. C'est pour ça que je vais travailler. Comme le rapporte. Alors maintenant, quand il y a écrit dans le passout, dans Kesef l'ifrar, la tzedakah, qu'est-ce que c'est, la tzedakah ? Ça veut dire que les paroles qu'on va parler, qu'on va dire dans notre travail, ce soit pour tzedakah, c'est-à-dire pour la tzedakah. C'est-à-dire, en fait, je travaille pour pouvoir donner la tzedakah. Ça, c'est sûr que l'orgueil, c'est l'anti-tzedakah et le shmuel. Ça, c'est sûr. Mais, il y a des gens qui sont orgueilleux et qui sont déballés de tzedakah. Ce n'est pas ce qui bloque la tzedakah. Ce qui bloque le plus la tzedakah, c'est le problème de l'Alliance. C'est la perversion au niveau de l'Alliance. Bawrachem, Bawrachem, pour votre témoignage, c'est sûr que Rabbeinu, celui qui lui donne, Rabbeinu, il ne doit rien à personne. Quand quelqu'un donne à Rabbeinu, Rabbeinu lui rend mille fois ce qu'il a donné. Même Hachem, il dit ça. Hachem, il dit, vous pouvez m'éprouver dans la tzedakah. Donnez la tzedakah, vous allez voir combien je vais vous rendre. Rabbeinu lui-même, il éprouve les gens dans la tzedakah. Il voit combien quelqu'un il donne. Alors ici, il dit que ça répare, c'est-à-dire la réparation de la parole, de la parole de tzedakah. C'est-à-dire quand je vais travailler, j'annonce la couleur, comme je dis. J'annonce la couleur, je dis, regarde Hachem, moi je vais travailler pour donner la tzedakah. C'est ça, je veux gagner pour donner la tzedakah. Voilà pourquoi je vais travailler. Avec ça, il répare tout. Avec ça, il répare tout. Oui, Karanka, c'est ce que je disais à Hachem, c'est qu'il y a des gens que leur but, quand ils donnent la tzedakah, c'est pour s'enorgueillir. Alors là-dessus, c'est assez difficile. C'est-à-dire ce qui est écrit dans l'Alaqa, c'est les gens qu'ils donnent pour s'enorgueillir, c'est Hachem, ce n'est pas très bon comme réparation. Alors maintenant, il dit « Zé Lachon », c'est-à-dire pourquoi « Lachon tzadik » ? C'est-à-dire les paroles qu'il dit dans son commerce, dans son activité professionnelle, c'est pour tzadik, c'est-à-dire c'est pour la tzedakah. « Prinat tzadik chronen venoten » comme c'est écrit « Qu'est-ce que c'est un tzadik ? » « Chronen venoten » un tzadik, c'est quelqu'un qui est miséricordieux et qui donne. « Ve'edezé, m'achnid et ta franque. » Et avec ça, on repousse le franque, c'est-à-dire qui est dans les saufs et tes vôtres dans la dernière lettre « Ve'daye la m'évine » et il dit « Ça suffit pour ceux qui comprennent, il ne va pas aller plus loin. » Donc maintenant, pour enlever cette clipa de franque, c'est-à-dire la clipa de la... comme on a vu de la taava, de cette taava-là de Niouf, c'est-à-dire de la perversion dans le Donen des mœurs et la parole, la parole qui est vaine, c'est-à-dire la parole qui est une parole qui trahit, au lieu de traduire, elle trahit, c'est-à-dire au lieu de traduire le message d'Hachem, elle trahit le message d'Hachem, c'est-à-dire elle amène la langue qui est utilisée pour amener les gens à la consommation, pas pour rapprocher des gens d'Hachem. Alors quand on fait la tzedakah, on retourne tout ça parce que d'Afka, Rabbeinu, il dit la kavana, c'est-à-dire Rabbeinu, il dit que l'intention que j'ai quand je suis dans mon activité professionnelle, je dois dire avec ma bouche, tu sais Hachem, moi je travaille pour une... j'ai un seul but, c'est pour pouvoir donner de la tzedakah. Donc si tu me donnes ben Zat Hashem, je vais donner de la tzedakah, c'est pour ça que je travaille. Quand quelqu'un il fait ça, il a le tikhoun, en même temps il répare c'est-à-dire la tzedakah, il répare l'alliance et il répare la parole aussi. Cette parole pervers, cette parole qui est faite pour détourner le monde vers de la moquerie ou vers des paroles qui ne sont pas propres au niveau de l'expression, des paroles qui sont des paroles d'ironie, de vice, de tromperie et surtout par rapport à Hachem, des paroles qui détournent d'Hachem. Une langue qui est tellement riche qu'elle détourne d'Hachem. Comme il y a des gens que quand ils deviennent riches ils se détournent d'Hachem. Comme Hachem il te dit fais attention peignoirum lebafra, fais attention je vais te donner de la bénédiction mais fais attention que ton cœur il ne s'envole pas et que tu ne commences pas à me quitter, à me trahir parce que tu es devenu riche. souvent la richesse quand elle n'est pas canalisée comme il faut alors ça éloigne les gens d'Hachem ça éloigne les gens des autres comme on a vu que le pays qui était dans l'argent ils ne supportaient pas les autres ils vivaient dans des montagnes en hauteur pour ne pas être impurifiés empestés par l'odeur des gens qui n'ont pas d'argent c'est-à-dire que vraiment ils vivaient en dehors du monde donc il y a des gens qui n'ont pas cette intention de donner alors quand ils reçoivent de l'argent ça leur pourrit la vie au lieu de les rendre heureux ça les rend malheureux bien sûr ça leur donne plus de moyens de consommation mais ça ne les rend pas heureux du tout ils ne sont pas joyeux du tout de cette consommation au contraire ça détruit leur vie à Chamichwa donc Rabenu il nous donne la solution aux trois choses c'est-à-dire d'un coup aux trois tikkunim en même temps on répare l'alliance en même temps on répare la parole et automatiquement on répare le da'at la conscience véritable des choses l'approche l'approche véritable le da'at c'est quand vous avez compris quand vous avez compris quand on dit j'ai compris c'est le da'at merci Rabi Yehuda tikkun abrit Amen Amen Rabi Yehuda ben Simi infos shlema mon ami exactement comme les effroires c'est leur argent qu'ils sont mauvais c'est vrai eux ils disent l'argent l'argent n'a pas d'odeur c'est sûr qu'il a de l'odeur c'est sûr qu'il a de l'odeur ils sont très mauvais c'est sûr c'est sûr qu'ils sont très mauvais alors avec l'atzdaka c'est-à-dire quand on fait masser au matin avec l'atzdaka quand on va travailler on fait notre commerce merci Klioubitoun Shem vous bénisse Bézat Hashem vous avez la joie dans votre foyer Bézat Hashem la joie dans le foyer le shalom la simcha dans votre maison et la bracha Bézat Hashem alors quand la personne elle va travailler il faut qu'elle dise avec sa bouche voilà Hashem maintenant je vais travailler pour pouvoir gagner et donner l'atzdaka avec ça elle répare tout elle répare l'alliance elle répare la parole puisqu'elle utilise sa parole pour dire et ça c'est général c'est-à-dire il faut que vous habituez à dire ce que vous allez faire c'est-à-dire que vous dites à Hashem voilà maintenant je vais faire idbodidout Hashem parce que Rabbi Nachman il a dit qu'il faut faire idbodidout alors maintenant je vais faire idbodidout je vais te parler c'est-à-dire maintenant je vais faire tel mitzvah maintenant je vais faire d'annoncer avec la bouche de dire avec la bouche ça répare la parole alors ici précisément qu'on utilise la parole pour annoncer notre intention dans notre travail on le dit avec la bouche du moment où on l'a dit avec la bouche ça veut dire c'est ça qu'on veut même si au niveau de nos midotes on n'est pas à ce niveau-là mais le fait qu'on le dit avec notre bouche on exprime notre vouloir avec notre bouche c'est ça qui est le plus important voilà notre orientation voilà notre intention notre intention ça ne veut pas dire qu'on est au niveau de ça on peut encore ne pas être au niveau du tout mais voilà vers quoi on se dirige c'est notre intention donc on lui dit voilà je vais travailler HM tu sais je vais travailler mon intention quand je vais travailler c'est pour pouvoir gagner et donner la tzedakah donc avec ça on répare tout c'est-à-dire qu'on répare on répare la parole et on répare le da'at parce que si maintenant vous réparez la parole automatiquement vous avez le da'at de la même manière qu'il y a mal mal c'est-à-dire le mot mila c'est la parole et c'est aussi l'alliance en hébreu mila ça veut dire l'alliance et ça veut dire la parole c'est-à-dire que de la même manière que l'alliance elle donne la vie que l'alliance elle permet d'avoir des enfants d'amener des âmes dans le monde des merveilles des splendeurs un bébé une merveille des sourires des regards des choses extraordinaires la splendeur du monde la splendeur du monde comme c'est écrit que HM il maintient le monde rien parce qu'il y a des enfants qui étudient la Torah quand il entend la voix de ses enfants le visage de ses enfants qui étudient la Torah c'est une merveille c'est ça qui fait que HM il maintient le monde donc maintenant de la même manière qu'avec l'alliance vous pouvez avoir des enfants vous amenez des enfants au monde vous amenez la vie au monde la révélation de la vie de la splendeur d'HM dans la vie la même chose avec la parole vous pouvez arriver à révéler la présence divine qui se trouve dans chaque chose parce qu'en fait la présence divine qui se trouve dans chaque chose c'est le Lachona Kodesh c'est la langue sacrée qui a servi à la création de cette chose là maintenant comme vous avez un pain devant vous ce pain il se dit Lachem en hébreu maintenant pour faire du pain il faut utiliser les lettres Lachem c'est les lettres Lachem qui permettent de faire le pain et Rabbeinu il parle dans la Torah dans la Torah il y a une tête qu'on a étudiée à Shavuot qui est très liée avec ce qu'on est en train de dire maintenant Rabbeinu il explique là-bas que des gens qui sont des grands Chachamim qui savent exactement le lien entre les Sphirantes et la matière c'est-à-dire ils savent par exemple que ce qui est chaud ça vient de telle Sphira ce qui est mou ça vient de telle Sphira ce qui est dur ça vient de telle Sphira ils connaissent les combinaisons des lettres et des Sphirantes pour donner tel objet tel objet en fait voilà comment il est composé au point de vue des lettres maintenant quand vous prenez en hébreu le mot Lachem vous avez les lettres qui ont servi à la création de ce pain-là ce pain il s'est créé avec les lettres Lachem maintenant quand vous avez vous réparez la parole qu'est-ce que ça vous ça vous permet ça vous permet d'avoir accès au monde de la traduction de la parole divine dans un langage qui vous est accessible donc quand vous avez la traduction en fait vous avez accès à la parole divine qui a servi à créer la chose que vous avez devant vous maintenant que ce soit un objet que ce soit de la nourriture que ce soit un vêtement que ce soit une voiture que ce soit une maison que ce soit peu importe tout ce qu'il y a dans ce monde tout ce qu'il y a dans ce monde avec la parole d'Hachem tout a été créé le souffle de sa bouche tout ce qu'il y a dans le monde c'est-à-dire que tout a été créé par la parole et tout est créé par la parole tout existe par la parole divine donc il y a une langue sacrée qui est la langue de la création quand maintenant vous avez le traducteur universel qui est Moshé Rabbeinu Baidaber Hachem el-Moshé les morts Hachem il parle à Moshé en disant explique-leur dis-leur dis-leur pourquoi il leur dit dis-leur comme je vous ai dit parce qu'il sait qu'on ne peut pas comprendre la Chona Kodesh on ne peut pas comprendre la parole divine qu'il y a dans la création de la chose on n'a pas accès on a besoin de quelqu'un qui nous traduise quand il nous traduit il nous donne l'accès donc on a étudié ça jeudi soir dernier dans la Parachat Nassau on a vu comment Moshé Rabbeinu il faisait Moshé Rabbeinu il reçoit comme tous tous autant qu'on est tous les êtres humains on reçoit des appels d'Hachem dans notre pensée maintenant ces appels là ils viennent de situations ils viennent de textes qu'on lit ils viennent de ça peut venir d'un parfum d'une odeur d'un bruit d'une musique de n'importe quoi il y a une pensée qui vient dans notre esprit et qui est un appel d'Hachem non Juster non c'est pas Bézat Hachem Blinéder on en parlera de la question que vous demanderez de Yaakov il n'a pas répondu on a remis à la van au contraire la van il a dit Yaakar Saadouta et Yaakov il a dit Gal'ed lui il a dit en hébreu justement ce que vous dites là c'est dans cette Torah là que peut-être qu'on est en train de parler Rabbi Nathan il en parle et même Rabbeinou je pense qu'il en parle dans la Torah que Davka Yaakov il a fait le ticoun de la Raméa il a fait sortir le Lachana Kodesh qui était dans la Raméa la van il a dit il a dit Yaakar Saadouta il a dit le mot voilà ce monticule qui est témoin et Yaakov il a dit Gal'ed ce monticule il est témoin il a dit en Lachana Kodesh le but c'est d'arriver au Lachana Kodesh c'est à dire au langage de la création maintenant c'est pas pour parler une langue ce qui nous intéresse c'est pas de parler une langue ce qui nous intéresse c'est d'avoir accès à la divinité qui se trouve dans chaque chose dans le monde c'est ça qu'on veut maintenant pour avoir accès à la divinité la divinité qui a dans chaque chose elle vient du langage divin qui a servi à créer cette chose là maintenant pour avoir accès il faut un traducteur donc le tzadik qu'est-ce qu'il fait il entend un appel d'Hachem il attend la parole d'Hachem comme nous tous seulement le tzadik quand il entend la parole d'Hachem tout de suite il s'engage on a vu dans quelque chose de bien il fait tout de suite quelque chose de bien grâce à cette parole d'appel d'Hachem c'est-à-dire il répond présent à l'appel et il s'engage tout de suite il fait quelque chose de bien quand maintenant il entend l'appel d'Hachem il fait quelque chose de bien ça lui donne accès à la parole divine qui va devenir ensuite quelque chose de compréhensible de palpable un conseil une ouverture de la transmission divine donc c'est comme ça que Moshé Rabbeinu nous a transmis la Torah en fait Moshé Rabbeinu recevait des appels d'Hachem dans sa tête dans son esprit dans sa pensée il les traduisait tout de suite en engagement avec Hachem ce qu'il pouvait faire et à ce moment-là il recevait directement la Torah c'est-à-dire des indications alors ce système-là il est valable pour chacun d'entre nous c'est-à-dire on peut tous faire ça seulement comme on est très loin de l'alliance c'est très difficile pour nous d'utiliser l'appel d'Hachem de façon aussi claire pour s'engager donc on a besoin du tzadik que lui représente lui-même l'alliance lui-même c'est le brit comme il a dit comme il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai que c'est écrit que toute l'époque pendant toute la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai il n'y a jamais eu l'arc-en-ciel on n'a jamais vu l'arc-en-ciel pourquoi ? parce que l'arc-en-ciel c'est le signe que Hachem il a dit je me suis engagé à ne pas refaire le déluge mais sachez quand on voit l'arc-en-ciel il ne faut pas regarder l'arc-en-ciel d'ailleurs ce n'est pas bien parce que l'arc-en-ciel ce n'est pas un signe de quelque chose de bien ça a l'air joli et tout ça mais ce n'est pas beau du tout d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont choisi la couleur de ça les gays ils ont choisi cette couleur parce qu'en fait ils se basent sur le fait qu'Hachem il s'est engagé à ne plus détruire le monde à cause de la perversion c'est avec ça qu'ils profitent d'être pervers en disant de toute façon Hachem il s'est engagé à ne pas détruire le monde donc on peut faire la fête et il n'y a pas de problème mais il se trompe il se trompe là-dessus parce qu'Hachem il a d'autres moyens et de toute façon Hachem il s'est engagé mais sur des parties du monde oui des genres de tsunamis Hachem il peut faire même dans le monde entier mais à des moments différents Hachem il s'est mort donc la couleur de l'arc-en-ciel c'est juste un rappel Hachem il dit regardez si maintenant je n'avais pas fait cet engagement-là je vous aurais détruit avec le comportement au niveau des mœurs que vous avez que le monde a ça aurait détruit le monde mais Hachem il dit je me suis engagé donc je ne vais pas détruire voilà exactement donc maintenant si vous voulez qu'est-ce qu'il fait le tzadik ? le tzadik en fait il nous donne les accès à la langue sacrée c'est-à-dire il nous donne les accès à la langue qui a servi à créer cette chose-là c'est-à-dire la langue qui anime la chose c'est-à-dire la vitalité de la chose la vraie vitalité d'une chose c'est les lettres les lettres du langage sacré qui ont servi à créer cette chose-là et qui sont dans cette chose-là donc c'est maintenant le tzadik il nous traduit il nous traduit justement il utilise c'est-à-dire les raméens pour nous traduire en la chanakodesh c'est-à-dire comme Yaakov Abinu comme vous avez rapporté Yaakov Abinu il dit Gal-Ed et maintenant Laban il dit Yaakov il dit Gal-Ed Yaakov c'est pas ça qui a servi à créer ce monticule-là maintenant quand Yaakov il dit Gal-Ed voilà ce petit montagne ce petit monticule de terre il est témoin de notre engagement donc Yaakov il parle la chanakodesh c'est-à-dire la langue sacrée la langue divine la langue de la vie en fait c'est la langue de la vie maintenant c'est pas de parler l'hébreu vous pouvez parler l'hébreu et pas avoir de rapport du tout avec la langue divine c'est pas le parler l'hébreu je parle pas de l'ivrite l'ivrite c'est encore une autre langue mais je parle de l'hébreu même quelqu'un qui parle de la chanakodesh c'est pas parce que vous parlez de la chanakodesh que vous avez accès à la langue divine accès à la langue divine ça veut dire avoir accès à la divinité qui se trouve dans la chose qui a servi à créer cette chose-là et ça le tzadik il nous traduit il nous traduit la divinité le langage divin qu'il y a dans la chose pour nous permettre d'avoir accès bien sûr il y a aussi des femmes bien sûr bien sûr au contraire au contraire les femmes les femmes c'est les traductrices universelles les femmes d'où on apprend que le monde il a été créé avec la langue sacrée c'est justement de Isha Isha par rapport à Ish c'est-à-dire qu'il y a Ish et il y a Isha sinon si vous enlevez le Yud de l'homme et le He de la femme ça fait Esh les deux c'est du feu maintenant la femme la femme représente Esh He c'est-à-dire Isha He c'est He l'achemzah c'est le principe de la vie c'est le principe du pouvoir d'Hachem c'est le principe de la vitalité la femme c'est elle qui donne la vie la femme elle a le langage sacré naturellement chez elle si une femme elle est kachère si une femme elle est kachère elle est kchera une femme kchera elle a automatiquement le langage sacré elle a accès automatiquement au langage sacré c'est pour ça que c'est écrit Hachem il est connu dans les portes du coeur de son mari parce que comment le mari il reçoit Dieu dans son coeur comment il reçoit la parole de Dieu dans son coeur grâce à sa femme c'est pour ça que c'est écrit dans l'Eshetraïl c'est-à-dire que maintenant l'Eshetraïl une femme vertueuse une femme kchera mi yimtsa mi 50 elle se trouve dans la 50ème porte la 50ème porte c'est le traducteur universel maintenant Hachem voilà exactement Amen Evelyne Amen vous aussi toute la cordonnerie et tout le monde entier qui reçoit la bénédiction d'Hachem à dire que maintenant c'est comme ça qu'un homme pourquoi un homme il a besoin d'une femme parce qu'un homme il ne sait même pas qui il est comment il faisait Adam Harishon Adam Harishon avant d'avoir son épouse avant d'avoir Chava qu'est-ce qu'il faisait il s'accouplait avec des animaux Adam Harishon et il était il était complètement perdu quand Hachem il lui a donné Chava il a dit voilà maintenant c'est elle la chair de ma chair et c'est l'essence de mon essence pourquoi ? parce qu'Hachem il l'a prise de l'homme il l'a prise de l'homme c'est à dire que c'est vraiment la traduction de l'homme la femme c'est la traduction de l'homme c'est bien que vous avez posé cette question parce que c'est un sujet que j'ai développé à Shavuot mais là ce n'était pas encore venu dans notre étude mais Nasham il a envoyé que vous avez vous avez parlé de ça pourquoi maintenant elle s'appelle Isha parce qu'elle a été prise de l'homme pourquoi Hachem il l'a prise de l'homme il aurait pu créer une femme aussi c'est pas plus difficile pour lui il n'a pas besoin d'utiliser l'homme pour créer une femme il peut créer comme il a créé l'homme il crée la femme mais non Hachem il voulait que la femme ça soit la traductrice de l'homme c'est à dire que l'homme en fait il est comme un cerveau qui est dans la boîte le cerveau lui il n'a aucun rapport avec le monde le cerveau il ne sait rien qu'est-ce qu'il reçoit comme un faux il y a les cinq sens qui lui donnent des renseignements les yeux les oreilles le nez le goût le toucher ces cinq sens là qui lui donnent des informations mais le cerveau lui-même il n'a pas de rapport avec la matière l'homme il est ioud il n'a pas de rapport avec la matière maintenant la femme c'est la traductrice de l'homme l'homme il a le Lachana Kodesh il a la langue sacrée mais seulement elle est inutilisable parce qu'il ne sait pas la traduire elle a la bina la bina elle-même c'est de la traduction qu'est-ce que c'est la bina ? c'est déduire déduire c'est quoi ? déduire ça veut dire traduire c'est-à-dire que quand vous déduisez ça veut dire que vous avez interprété que cette chose là en fait voilà ce qu'elle veut dire mais c'est pas comme vous la voyez voilà ce qu'elle veut dire c'est une traduction la déduction donc la cinquantième porte de la bina mi yim tsa la cinquantième même yud c'est cinquante mi yim tsa dans la cinquantième porte il y a toutes les traductions du monde là-bas pourquoi ? parce que c'est le monde de la bina c'est-à-dire on va tout traduire on va traduire la parole divine dans la réalité donc en fait la femme comme elle vient de l'homme comme c'est une traduction de l'homme elle va lui traduire sa vie elle va lui montrer qui il est c'est elle qui le traduit son existence sinon il ne sait pas qui il est parce qu'il n'a aucun repère dans le monde il n'a pas de repère il n'a pas de traducteur personne qui va lui traduire qui il est il a besoin de son épouse et Hachem il l'a fait comme ça Hachem il a fait l'homme et la femme pour qu'ils s'unissent ensemble et qu'ils travaillent ensemble lui il amène le le Lachana Kodesh mais qui est inutilisable comme un homme qui amène la Parnassar il amène le marché à la maison mais c'est immangeable maintenant la femme elle va cuisiner tout ça elle va faire des plats extraordinaires très bons etc. qui vont donner des forces pour Hachem qui vont avoir un goût extraordinaire c'est la traduction elle a traduit ce qu'il a amené donc l'homme il amène le Yud il amène la Chuchma c'est à dire le Lachana Kodesh et la femme elle va amener la Bina c'est à dire elle va traduire le Lachana Kodesh dans une langue qui soit accessible mais tout ce principe là il marche avec le Tikkun Abrit avec l'alliance donc dans le monde on a Hachem et on a la Shrina qui est le Tzadik et Rabbi Nachman c'est la Shrina c'est le Tzadik que lui c'est l'épouse d'Hachem c'est lui qui a compris qu'est-ce que Hachem il voulait donc il fait la parole d'Hachem comme on a vu au Cédevaro les Shemois Abekol Devaro le Tzadik qui fait la parole d'Hachem et après il entend ce que d'Hachem déconseille des révélations de Torah donc ça Abesat Hachem c'est quelque chose qu'on développera dans notre étude ici j'ai commencé un petit peu mais on va aussi le voir après avec le Dibour qu'est-ce que c'est une parole qui est Nishma Avenit Kabel une parole qui va être entendue et qui va être acceptée c'est-à-dire qui va déclencher l'engagement chez la personne c'est ça une parole qui entre quand vous avez compris vous faites vous devenez si vous n'êtes pas devenu c'est que vous n'avez pas compris c'est-à-dire qu'on vous parle pour l'instant du chinois d'ailleurs les gens disent c'est de l'hébreu les gens disent c'est de l'hébreu pour dire ils ne comprennent rien du tout ils disent c'est de l'hébreu ça veut dire que l'hébreu la langue de la création elle est incompréhensible par l'homme il a besoin du tzadik qui est l'épouse d'Hachem il a besoin de son épouse il a besoin de tous les tikkunim qu'on a dit ici de la tzedakah du tikkunabri du tikkun de Dibour du tikkun de Daat de tout ça pour pouvoir fonctionner dans ce monde besoin d'Hachem oui c'est vrai qu'aujourd'hui la femme elle fait aussi le marché parce que c'est tellement d'inversions tellement d'inversions qu'on veut mais Bézat Hashem voilà Rabbeinu nous remet la tête à l'endroit Bézat Hashem que des bonnes nouvelles Bézat Hashem pour tout le monde beaucoup beaucoup de brachas beaucoup de brachas Bézat Hashem que vous soyez tous riches dans toutes les notions riches spirituellement riches matériellement pour pouvoir diffuser Rabbeinu que chacun puisse créer un petit kiosque un petit magasin de Rabbeinu dans toutes les villes du monde qu'il y a un endroit partout pour parler de Rabbeinu que les gens sachent là où ils vont il y a Rabbeinu ils vont voir partout partout dans le monde partout c'est ce qui va se passer mais on est en on est en mouvement vers ça mais c'est ce qui va passer et tout ce qu'on a comme opposition dans notre vie vous le voyez nous pour le Mishkan c'est uniquement parce qu'on fait ça c'est tout si vous faisiez autre chose si vous faisiez de la publicité pour Mercedes ou truc vous n'auriez vraiment pas beaucoup de gens qui vous que vous embêterez mais quand vous voulez diffuser Rabbeinu alors là Rabbeinu la dit mais c'est vivant c'est beau c'est extraordinaire parce que même si d'un côté il y a des oppositions et tout mais d'un autre côté il y a une vitalité extraordinaire il y a des compréhensions extraordinaires qui viennent il y a une connexion merveilleuse ça ça vaut tout tout l'ordre du monde ça vaut tout mais la connexion c'est quelque chose d'extraordinaire que des bonnes nouvelles que des bonnes nouvelles stay positive exactement voilà tout le monde ils veulent des casquettes nanach ils veulent voir le nom de Rabbeinu partout ils veulent voir il faut que vous renforciez on est là pour se renforcer on est là pour se renforcer les amis on est là pour se renforcer dans l'Avodat Hashem dans l'amour du prochain de faire il n'y a pas un plus grand il n'y a pas un plus grand signe d'amour que de rapprocher quelqu'un du tzadik il n'y a pas un plus grand amour que rende quelqu'un conscient de ce qu'il fait sur terre quelqu'un il va reprocher à l'autre il va dire mais pourquoi tu ne m'as pas dit tu te rends compte tu me voyais tous les jours tu ne m'as jamais parlé de ça mais pourquoi tu as été cruel avec moi pourquoi tu ne m'as pas dit on se voyait tous les jours jamais tu ne m'as parlé de Rabbi Nachman jamais on voit Rabbi Nathan quand il était en Eretz-Israël qu'il était à Tzfat et il a été reçu par des rabbinis et il a parlé de Rabbeinu il leur parlait il disait quel joie j'ai de pouvoir parler de Rabbeinu en Eretz-Israël à une période comme ça et justement Rabbi Nathan quand il était en Eretz-Israël c'était une période de guerre terrible ils n'avaient pas vu un juif qui vient de dehors d'Eretz-Israël depuis des années il y avait la guerre avec les Grecs avec la France avec les Turcs personne ne venait Rabbi Nathan il a été malgré tous ces dangers-là il a été en Eretz-Israël alors quand ils l'ont reçu avec beaucoup d'honneur et tous les rabbinis ils l'ont invité pour qu'ils viennent chez eux et là-bas ils parlaient de Rabbeinu et à un endroit où il a été les gens étaient très occupés il n'a pas pu parler après il a dit c'était très bien mais j'ai beaucoup de peine parce que je n'ai pas parlé de Rabbeinu là-bas donc ça me fait beaucoup de peine tous les gens qu'on connait il faut leur parler de Rabbeinu maintenant bien sûr il ne faut pas les assommer avec des paroles qui vont les embêter gentiment c'est-à-dire avec de la douceur leur raconter quelque chose ou juste avoir un rapport amical avec eux pour leur transmettre du flux du tzadik parce que c'est la réparation du monde c'est le médicament du monde vous avez entre les mains la réparation du monde ce qui va réparer le monde entier donc il faut y aller très bien très bien Christiatsu tu présentes la cordonnerie extraordinaire voilà représentant cordonnerie qu'est-ce que vous faites dans votre vie je suis représentant cordonnier Amen 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 Mashiach il va arriver dans l'Hashem le Bata Megdash il va descendre tout près à l'esprit à l'esprit l'esprit dans la population à l'esprit il va arriver à l'esprit Excellente journée les amis, portez-vous bien, j'aimez-vous bénir, ce que des bonnes nouvelles. Excellente journée les amis, portez-vous bien, j'aimez-vous bien. J'aimez-vous bien, j'aimez-vous bien. J'aimez-vous bien, j'aimez-vous bien. J'aimez-vous bien, j'aimez-vous bien. J'aimez-vous bien. J'aimez-vous bien. J'aimez-vous bien.